Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à faire mentalement une soustraction. Nous allons raisonner à partir de l'exemple suivant. 5432 moins 2643. Une première méthode consiste à décomposer le deuxième terme. Ainsi, 2643 est égal à 2000 plus 600 plus 40 plus 3. Et nous allons donc soustraire successivement ces différents chiffres du premier terme. Ainsi, 5432 moins 2000 sera égal à 3432. Moins 600 égale 2832. Moins 40 égale 2792. Moins 3 égale 2789. Réappliquons cette méthode sur un autre exemple. 23458 moins 12962. Nous commençons par soustraire 10 000. Cela nous donne 13458. Moins 2000 égale 11458. Moins 900 égale 10 558. Moins 60 égale 10 498. Moins 2 égale 10 496. Prenons un troisième exemple auquel nous allons appliquer une deuxième méthode. 5432 moins 2643. Nous allons cette fois-ci raisonner comme si l'on rendait la monnaie à un client. Nous allons donc rechercher combien ajouter à 2643 pour atteindre 5432. Ainsi, 2643 plus 7 donne 2650. 2650 plus 50 donne 2700. Plus 300 donne 3000. 3000 plus 2432 est égal à 5732. Par conséquent, notre soustraction est égal à 2432 plus 300 plus 50 plus 7, c'est-à-dire 2789. Réappliquons cette méthode à notre deuxième soustraction. 23 458 moins 12 962. Cette fois-ci, 12 962 plus 8 donne 12 970. Plus 30 égale 13 000. Plus 10 000 égale 23 000. Plus 458 égale 23 458. Notre résultat est donc égal à 458 plus 10 000, c'est-à-dire 10 458. Plus 30, 10 488. Plus 8 égale 10 496. Je vous propose de réappliquer l'une ou l'autre de ces méthodes au calcul d'entraînement suivant. Je vous suggère, après chaque calcul, de placer la vidéo sur pause afin d'avoir le temps, par vous-même, d'effectuer mentalement le calcul proposé. 548 moins 325 égale 223. 1254 moins 657 égale 597. 4 582 moins 3547 égale 1035. 9546 moins 2451. 7 095. 15 487 moins 13 548 égale 1939. 25 875 moins 3549. 8 549 égale 22 326. 8 542 moins 6 258 égale 22 284. 659 moins 428. 658 égale 231. 6587 moins 3548 égale 3039.